Dans un portrait diffusé dans 66 minutes ce dimanche 26 mars, Glenn Vielle, juré de Top Chef sur M6, a fait de rares confidences sur sa femme et ses deux enfants. Depuis sa participation dans l'émission en 2020, Glenn Vielle fait partie des visages incontournables de Top Chef sur M6 dans laquelle il officie en tant que juré aux côtés de Philippe Etchebeste. Sa notoriété est l'occasion, pour le magazine 66 minutes diffusé sur cette même chaîne, de lui consacrer un portrait dans son numéro du dimanche 26 mars. Les équipes de tournage ont suivi le chef cuisinier de 43 ans dans la préparation de ses plats mais aussi, dans sa vie personnelle avec sa compagnie Erika et leur fils de 4 ans, Erivan. Un couple qui a dû soulever des montagnes rencontrées il y a une vingtaine d'années, Glenn Vielle et sa femme Erika sont parents de deux enfants dont une jeune adolescente prénommée Lillouen. Avant de construire une vie de famille, le couple a dû soulever des montagnes comme l'a confié le premier, on a vécu dans des petites choses. On a vécu dans des mobiles hommes. On a beaucoup travaillé pour en arriver là. On a été aussi bien aidé, bien épaulé. Il faut qu'on puisse faire la même chose avec nos enfants si on peut. Consciente de l'emploi du temps surchargé de son mari dont la notoriété ne cesse de croître, Erika Vielle a également pour mission de gérer le planning quotidien de son conjoint. « Je suis là pour mettre un peu d'ordre parce qu'il prend un petit bout là, un petit bout là, un petit bout là, et s'y estime-moi qui range à peu près. » On ne peut pas être un grand cuisinier si on n'est pas un grand homme. Dans une interview à Gala en février 2022, Glenn Vielle s'est également exprimé sur sa vie de famille et sur la mort de sa mère lorsqu'il avait 20 ans. Elle a succombé à une leucémie. On ne peut pas être un grand cuisinier si on n'est pas un grand homme et inversement. Et puis la famille que j'ai construite, je pense qu'elle serait fière de ça. Je n'ai aucun regret dans ma vie jusqu'à maintenant. Ma vie est géniale. Ma femme est top et mes enfants sont cools, a-t-il renchéri. Je pense que toutes les mamans croient en leurs enfants et je pense qu'elle n'a jamais eu de doute sur moi, a-t-il ajouté. À lire aussi top chef 2023, improbable. Philippe Hatchbeste est de sa brigade, Paul Perret et Glenn Vielle le laissent faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501